BFM Business, 15h, 18h, intégrale bourse, l'émission 100% bourse. Sébastien Poinon, Grégoire Favet. Premier invité cet après-midi sur BFM Business, c'est le directeur général de Morningstar qui est avec nous, Jean-François Beck comme tous les lundis. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur BFM. On fait ensemble le bilan du mois et le bilan du trimestre. Tenez, Paris gagne 2-3%, à peine, sur ce niveau-là, 4 419, c'est pas mal, on est vraiment proche des plus hauts de l'année, à 10-15 points près. Il y a moins bien et puis il y a beaucoup mieux. Oui, donc c'est la fin de trimestre et l'occasion de faire le bilan justement sur ce début d'année et puis la lecture, notre lecture en fait ensemble, faite ensemble sur les conseils qu'on a pu distiller. C'est sûr qu'on avait parlé de reprise en Europe, la locomotive, l'Europe qui était un frein, redevient une locomotive. On voit que ça se lie dans les chiffres macroéconomiques. Les banques centrales, les pays périphériques, Espagne, Portugal la semaine dernière, révisent la croissance à la hausse. En Espagne, 0,6% de prévision sur 2014, révisé à 1,2%. Il n'y a pas très longtemps, c'est la forte récession dans ces pays. Et donc ça se voit sur les marchés financiers. Les taux longs en fait refluent fortement sur ce trimestre. Je vous donne quelques chiffres. 4,10% en début de l'année sur le 10 ans italien, on est à 3,30. L'Espagne a commencé à 4,15, on est à 3,23. Le Portugal, le taux 10 ans a commencé à 6,13, on est à 4,03. Et la Grèce avait commencé l'année à 8,19%. On est à 6,68. Et ces performances aussi se lisent en fait sur les marchés actions. Puisque l'Italie par exemple, je ne donnerai qu'un chiffre, est plus 14% dès le début de l'année. Impressionnant. C'est sûrement l'une des meilleures perfs. Tout marché, toute région confondue. Exactement. Donc il ne fallait vraiment pas louper ce mouvement. Mouvement aussi en faveur des secteurs. Puisque cette lecture se fait au niveau sectoriel. On a l'ensemble des cycliques et des financières qui performent plutôt bien. Puisque en France, le secteur automobile et équipementier fait plus de 23%. Le bâtiment, la construction, on a en tête un groupe comme Vinci à plus de 12%. Et les banques financières en moyenne font plus de 7%. Donc on voit que ce mouvement en faveur d'une reprise en Europe a joué justement favorablement en faveur des cycliques et des bancaires. Ça a joué aussi en faveur des valeurs domestiques. Donc plutôt petite et moyenne valeur. Puisque sur le marché français, c'est plus 17% sur le CAC SMOL. Plus 7% sur le CAC MID. Et plus 2%, vous le disiez, sur le CAC 40. Donc voilà un petit peu les grands gagnants du trimestre. Alors les perdants, vous me direz, c'est bien évidemment sur les marchés actions les autres. Mais bon, on a un marché américain qui est, je dirais, proche des 0%, qui n'a pas fait grand-chose. C'est normal. Les valorisations étaient très élevées. On en a déjà parlé. On est rentré dans une autre phase aux États-Unis. Une phase où la croissance est confirmée. On attend en fait un retrait des soutiens justement de la Fed et de la banque centrale. Donc un élément un petit peu perturbateur. La bonne nouvelle, la croissance est solide. La mauvaise nouvelle, on va retirer petit à petit ces leviers et ces injections de liquidités. C'est le paysage, j'allais dire, un petit peu diamétralement différent en Europe. On attend tous en fait une croissance plus solide. Elle est encore un peu fragile. Et l'élément positif qui est joué par les marchés, c'est normalement le second souffle viendrait du quantitative easing. Je pense que la question, ce n'est pas tellement de savoir s'il aura lieu, mais quand il aura lieu. Parce qu'on a eu les déclarations de Wittmann la semaine dernière où effectivement, il faut absolument qu'il y ait un reste de la part de la banque centrale. Car c'est une croissance, on voit dans les pays Europe du Sud qui repart beaucoup, mais qui globalement reste quand même très décevante. L'élément, c'est le Christian Noyer allemand, c'est le patron de la banque centrale. Le patron de la banque centrale allemande, donc c'est un soutien quand même qui est assez fort, puisque la Bundesbank était quand même l'élément le plus, j'allais dire, prudent, notamment pour des raisons d'inflation. L'inflation cible de la BCE, c'est 2%, on est à 0,5%. Les forces déflationnistes restent encore très fortes, très importantes en zone euro. Je vous donnerai une anticipation de croissance autour de 1,1,5% en 2014 pour la zone euro, avec une inflation cible autour de 0,7% et un taux de chômage moyen qui reste encore à 12%. Donc on voit qu'il faut absolument pouvoir intervenir pour confirmer, j'allais dire, l'essai, et passer de la phase 1 à la phase 2 comme les États-Unis, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui fait que justement, le marché reste d'un point de vue indiciel très hésitant et qu'il faut avoir une lecture en fait à deux niveaux à l'intérieur de ces indices. Bon voilà, Wall Street qui a déçu, des marchés européens qui s'en sortent très bien, notamment au sud de l'Europe, les obligations comprises. Vous ne nous parlez pas de la volatilité là, est-ce que ça peut jouer là, est-ce que ça peut revenir un petit peu dans les prochains mois ? Alors, mis à part l'Ukraine, les risques ukrainiens, les risques en Chine, on voit que régulièrement on a des poussées de fièvre en fait sur les marchés. Globalement, tant que les banques centrales et notamment la Fed interviennent et injectent des liquidités, on a, j'allais dire, cette pression sur les marchés qui fait que la volatilité reste très très faible. Petit à petit, au fur et à mesure d'un retrait justement de ce soutien de la Fed, on aura mécaniquement un retour de la volatilité, j'allais dire structurelle et un retour de la volatilité aussi ponctuelle au fur et à mesure des crises, puisque je le disais, la croissance en zone euro, la situation en zone euro reste encore assez fébrile et fragile et donc régulièrement, on peut avoir une poussière de fièvre en zone euro parce qu'un pays peut être en difficulté, parce qu'on le voit bien, par exemple, la France et l'État charnière, l'État charnière où le déficit ne sera pas atteint. Pour l'instant, les marchés financiers, comme si de rien n'était, on reste en fait sur une protection BCE de facto qui vient annuler en fait le risque d'attaque des marchés. C'est une affaire qui peut revenir puisque la France, on l'a déjà évoqué ensemble, est quand même le maillon faible de cette zone et donc les marchés peuvent à un moment donné revenir. Donc pour l'instant, on est sur un niveau de volatilité qui est extrêmement faible, autour de 14 sur le VIX, aujourd'hui donc la volatilité du marché américain. C'est des éléments qu'il faut intégrer dans son portefeuille. L'autre élément qu'on avait évoqué ensemble, une diversification s'impose de par justement ces cycles qui sont complètement différents sur certaines zones, l'Europe, le Japon, l'Asie, les États-Unis. Donc c'est un élément intéressant pour les investisseurs d'avoir ce découplage. La deuxième chose qu'on avait évoquée ensemble depuis le début de l'année, c'est la gestion active. Il faut absolument déléguer à des gérants très actifs ou soi-même avoir ce type de gestion flexible pour pouvoir délivrer de la performance cette année. L'approche purement indicielle investie sur le CAC 40, on le voit bien, ne paye pas. Vous parlez de protection de la BCE pour terminer Jean-François, quand vous voyez l'euro continuer à monter et après les chiffres d'inflation très très bas, qui a dit toujours ce ralentissement et cette présence du spectre de la déflation en zone euro, est-ce que ça veut dire qu'on ne s'attend à rien jeudi ? Si l'euro remonte à 1,38 ou qu'au contraire il y a une forme de pression mise par le marché sur les épaules de la BCE ? Pour l'instant on est plutôt dans une zone de pression, on voit les taux longs monter aux Etats-Unis, on voit les taux longs baisser dans un pays de la zone euro, je parlais des pays périphériques, c'est normal, c'est une normalisation, mais par contre aussi en Allemagne qui touche les 1,54% sur le 10 ans allemand. Je pense qu'il faut absolument, et l'euro qui monte, alors même que normalement l'euro serait amené à baisser, d'une part parce que le dollar devrait monter, c'est toujours par rapport à une devise, donc c'est par rapport au dollar qui a tendance à monter puisqu'on parle de croissance plus solide, et d'autre part... Si on anticipe une action de la BCE, oui ça devrait plomber un petit peu l'euro. Exactement, donc a priori il y a des doutes, ou en tout cas une pression qui est mise sur les marchés, une pression sur les épaules supplémentaires de Mario Draghi, qui ne pourra pas ne pas agir sur un nouveau quantitative easing, si on n'a pas cette intervention, on aura une forte déception des marchés, donc c'est à jouer dans les portefeuilles, soit on est plutôt pro-dragué et on anticipe un mouvement, il faut absolument se précipiter sur les cycliques, les pays périphériques et les banques, soit on n'a pas ce scénario et on pense qu'on va être déçu, à ce moment-là il faut acheter des shorts et protéger son portefeuille, ça risque de secouer. Le marché est vraiment on-off et vraiment d'inert en ce moment. La décision donc ce sera jeudi. Ce jeudi à 13h45, l'explication de texte, le commentaire liminaire et surtout les réponses aux questions de nos confrères, ce sera jeudi toujours 14h30 à suivre en direct, les traductions simultanées sur BFM Business, on se retrouve un petit peu partout, Paris-Francfort, naturellement Londres, pour suivre tout cela en direct dans Intégrale Bourse. Merci beaucoup à Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France, un peu plus de 15h15. Merci beaucoup à Jean-François Bay.